Bonjour tout le monde, nous sommes actuellement dans une période où on parle pas mal des retraites avec le projet de réforme des retraites du gouvernement. Il y a d'ailleurs des manifestations ce jeudi où je serai présent et il y a également une marche à Paris ce samedi 21 janvier contre du coup cette réforme des retraites, alors où je ne serai pas parce que je ne pourrai pas être à Paris ce samedi, mais en tout cas je suis moi opposant cette réforme. Mais quelle est l'histoire des retraites ? C'est l'occasion de voir quelle est cette histoire des retraites en France. Il faut savoir que du coup, sous l'ancien régime, déjà il y a des premières formes de retraite assurées par l'État qui sont mises en place, notamment quand Colbert en 1613 octroie une pension pour les invalides de la marine que cette invalidité vienne d'une des cieux ou de l'âge. Et même encore avant cette date, il y avait des systèmes de retraite qui étaient assurés au niveau des corporations. Mais là ce n'était pas quelque chose d'organisé par l'État, c'était vraiment par branche, métier et local. Les pensions du coup de l'État vont s'étendre après par la suite au reste de l'armée ainsi qu'aux agents des fermes générales et étaient financés par des prévèvements sur les salaires. Il y aura également des projets de retraite qui vont exister durant la Révolution française, par exemple de mettre en place une caisse nationale de prévoyance en 1793, mais ça ne va pas aboutir. Ce qui fait que durant le XIXe siècle, c'est surtout des caisses d'entreprises ou des caisses ouvrières qui assurent les retraites, qui sont donc gérées soit par le patronat, soit par les ouvriers, soit par les deux, ça dépendait des cas, c'était en fonction des négociations. Les premières datent alors de 1804. Ces caisses vont se développer dans certains secteurs, notamment par exemple les mines, où les conditions de travail dégradent rapidement la santé, ce qui fait que ça encourage en effet à pouvoir prendre une retraite. Et du coup ça va être un des premiers secteurs où il y aura un système de retraite obligatoire, en 1894. Celle-ci est alors financée par le patronat et les ouvriers, qui payent du coup les cotisations qui sont prélevées sur les salaires. Le patron de son côté paye une somme équivalente au prélèvement sur le salaire des ouvriers, et le tout du coup finance les retraites à 55 ans pour les mineurs. Cependant ça ne va pas s'appliquer à tous les mineurs, il y a la possibilité, notamment pour ceux qui du coup étaient déjà en poste, de continuer de cotiser dans les caisses antérieures. Et du coup ils ont le choix entre l'ancienne caisse déjà existante au niveau de leur entreprise, de leur mine, et le nouveau système. Durant le 19e siècle, on a également une loi sur les pensions pour les fonctionnaires, qui est mis en place en 1853, il faut voir qu'un fonctionnaire retraité est en principe, moi dans la conception qu'on avait au siècle dernier, ça restait un fonctionnaire. Il participait au prestige de la fonction publique et était moralement tenu à certaines obligations. Et donc la retraite était un élément normal de cette situation. Et du coup on avait donc une retraite pour les fonctionnaires de 60 ans de base, et pour certains travaux pénibles c'était de 55 ans. Et du coup dans les autres domaines, on est sur des caisses de retraite qui ne sont pas partout, et qui sont soit mises en place parfois par les organisations syndicales, qui donc là c'est une caisse ouvrière, parfois elles sont mises en place par l'entreprise, donc là ça peut être imposé par une mobilisation, ou alors c'est par l'idée de paternalisme patronal, dont nous parlerons dans une future vidéo sur notre chaîne. Mais du coup il s'agit de donner un avantage aux ouvriers, à la fois parce que ça permet de fidéliser la main d'oeuvre, qui du coup reste sur place, ça y a l'idée de charité chrétienne, et aussi ça a mené le monde contrôle, parce qu'un ouvrier licencié perd tous ses droits à la caisse de retraite, si elle est patronale et uniquement à une entreprise et pas nationale. Et donc vous voyez bien à quel point ça permet de contrôler le personnel, et d'éviter qu'il soit trop remuant. Il faut ensuite attendre 1910 pour qu'il y ait une loi qui mette en place une retraite plus globale. Donc en 1910 c'est les rentes ouvrières et paysannes qui sont créées, qui permettent d'avoir une pension à partir de 65 ans. Et dès 1912 c'est alors amené à 60 ans. Là c'est financé par des cotisations des ouvriers du patronat, et une part est financée par l'État. C'est cependant une couverture assez limitée, déjà sur le plan financier, mais également parce que l'espérance de vie est alors inférieure à 60 ans, et elle est encore plus basse chez les ouvriers, différentes espérances de vie qui existent encore aujourd'hui. Ainsi, il y avait alors seulement 8% de la population qui a tené 65 ans, et ils étaient une infime minorité chez les ouvriers. Donc en 1912, 60 ans, ça a permis à plus de monde d'en profiter. Il y a également, après la Première Guerre mondiale, la réintégration de l'Alsace et de la Moselle, où il y a son propre système de retraite qui avait été mis en place par l'Allemagne, et donc là alors se pose la question, est-ce qu'on supprime ce système, ou est-ce qu'on va l'étendre ? Et donc c'est plutôt l'option de l'extension qui va être privilégiée. En 1928, tous les travailleurs de 60 ans ayant 30 années de cotisation sont assurés de recevoir 40% de leur salaire en retraite. Là, il s'agit donc de retraite par capitalisation, 8% du salaire est prélevé, ainsi qu'un prélèvement équivalent sur le patron. Le tout est placé, rapporte des intérêts, et c'est cette somme du coup ainsi placée qui va financer la retraite de l'ouvrier. Par contre, ce système a le désavantage d'être fragile face à l'inflation, puisque si la valeur de la monnaie diminue, l'argent qui est mis de côté pour ta retraite diminue. En plus, il faut attendre d'avoir mis cet argent de côté pour pouvoir toucher une retraite. Du coup, en 1937, cette loi est votée, mais en théorie, il faut attendre 30 ans pour que ça rentre en implication. Ce qui fait que personne ne touche encore cette retraite. Trois d'autres projets qui vont être étudiés sous le Fonds populaire, mais ça ne va pas aboutir. Sous l'origine de Vichy, on a l'allocation aux vieux travailleurs salariés qui est mis en place à partir de 65 ans, ce qui permet d'assurer un minimum retraité, certes faible, mais du coup permet de compenser le fait qu'ils ne puissent pas encore bénéficier de la réforme de 1930. Et donc, c'est finalement après la libération que le système de retraite que nous connaissons aujourd'hui va être mis en place. Parce qu'il faut voir du coup que le CNR avait dans son programme la mise en place d'une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leur jour. Ce projet fut intégré à la création de la sécurité sociale portée par le communiste Ambroise Croizat et le haut fonctionnaire Pierre Larocque. Et ça va être mis en place avec plusieurs branches dont celle des retraites, c'est la branche VES, garantissant une assurance VES à tous les travailleurs. Officiellement, l'âge du départ à la retraite est de 60 ans, même si les travailleurs sont encouragés à rester jusqu'à 65 ans. Alors que le pays est en pleine bataille de la production, donc il faut encourager les gens à rester travaillés. Du coup, quand on part à 60 ans, on ne touche que 20% des dix dernières années en termes de rémunération, alors que si on part à 65 ans, c'est 40%. Et il faut là aussi avoir cotisé 30 ans. Il existe alors du coup une caisse générale des retraites, mais il y a également de nombreuses caisses spéciales qui se maintiennent. Caisse d'indépendance, des agriculteurs, des fonctionnaires. Certaines vont être par la suite regroupées au sein de la caisse générale, d'autres vont rester indépendantes. Celle-ci est alors indépendante du budget de l'État, elle est financée par les cotisations des salariés et des patrons, ce qui permet en soi une socialisation d'une partie des richesses produites pour constituer ce salaire différé. Ainsi, les cotisations ne sont pas des charges sociales. C'est une partie de notre salaire. Et ça, on le touche par la suite. Donc une fois qu'on a la retraite, mais c'est aussi le cas pour ce qui finance les caisses de chômage, parce que si on se retrouve au chômage, grâce à ça, on n'est pas sans rien. Et puis également la caisse de santé qui permet de rembourser les soins. Et nous, dans notre famille, malheureusement qu'il y a eu ça, parce que sinon, on aurait été totalement ruinés pour financer les soins de mon père quand il faisait face au cancer qu'il a emporté. Et aussi, l'avantage de ce système de ne pas dépendre du budget de l'État, c'est que ça permet une gestion en partie des ouvriers. Il y a une gestion paritaire entre ouvriers et patronat, même si par la suite, l'État va en prendre le contrôle lors de réformes. Et du coup, aussi, ça fait que ce n'est pas de la charité. C'est une part du salaire normal. Ensuite, on a plusieurs réformes. 1956, création du minimum vieillesse. 31 décembre 1971, la loi Boulin, qui fait passer le nombre de trimestres pour avoir une retraite complète de 120 à 150. Donc on passe de 30 ans à 37,5 ans. Par contre, dans le même temps, on a le développement des systèmes de pré-retraite qui permettent de partir plus tôt. Et notamment, ça sert à libérer des postes pour les jeunes, alors que le chômage augmente, et également éviter que des seniors se retrouvent au chômage en fin de carrière. Donc en 1972, on a une retraite qui est assurée en cas de licenciement économique à partir de 60 ans. Et à partir de 1977, même en quête d'émission, on peut y avoir droit. Et on a également des revalorisations des pensions des retraités, qui sont quand même assez basses. Ensuite, en 1982, sous la présidence de Mitterrand, on a les ordonnances Oru, qui accordent une retraite à 60 ans pour 37,5 ans toujours de cotisation. Et du coup, un taux plein qui est équivalent à 50% du salaire annuel moyen. Et donc, à partir de 1983, la retraite à 60 ans se généralise. De son côté, la pré-retraite est alors abaissée à 55 ans, dispositif dont un de mes grands-parents a pu bénéficier. Ensuite, réforme de 1993 à Baladur, qui fait passer le nombre d'annuités nécessaires à 40. Ça, c'est mis progressivement, parce que la réforme est en 1993, mais le passage de 37,5 à 40 se fait de 1994 à 2004. On a également le scènes de calcul des valeurs des pensions, qui devient moins avantageux pour les retraités, donc ça entraîne des baisses des retraites. En 1996, il y a une réforme constitutionnelle qui fait que maintenant, le Parlement et le gouvernement ont un contrôle sur le budget des caisses de la Sécurité Sociale, qui est votée chaque année. Et ensuite, il y a eu aussi d'autres réformes sur les caisses spéciales. Et la grande réforme qui est connue, c'est celle de 2010, qui met fin à la retraite à 60 ans, 20 ans, 28 ans après sa mise en place, du coup, avec la réforme Vert sous Sarkozy, qui fait passer l'âge de départ à 62 ans, qui est en fait la première réforme contre laquelle j'ai manifesté vraiment de moi-même. Ces différentes réformes, ainsi que celle qui est présentée aujourd'hui par le gouvernement, qui veut mettre à 64 ans l'âge de départ, l'âge minimum de départ en tout cas, parce qu'en plus, avec les systèmes d'années de cotisation, le départ effectif va plutôt être à 65, 66, voire 67 ans. Ces réformes, du coup, sont justifiées par le déficit des caisses de retraite, qui va commencer à se manifester dans les années 70 avec l'augmentation du chômage, qui fait baisser les cotisations. Cependant, il faut quand même voir un truc, c'est qu'avec le report de l'âge de départ à la retraite, on fait mécaniquement augmenter le chômage en empêchant des postes d'être libérés, ou en maintenant des seniors au chômage, alors qu'ils pourraient partir à la retraite. Et il est en effet souvent difficile de trouver un travail lorsqu'on est âgé. Et donc, certes, ces réformes permettent de faire une économie sur les caisses de retraite, mais ça met plus de dépenses sur les caisses du chômage. Donc c'est plutôt un transfert de déficit. De plus, il faut voir une autre chose, c'est qu'un autre élément qui provoque un déficit des caisses de retraite, c'est que depuis les années 80, la part de la richesse produite revenant au salaire a baissé de 10 points, ce qui représente environ 200 milliards d'euros par an. Et donc, c'est plusieurs milliards pour les retraites en moins. Et donc, ça explique en bonne partie le déficit. Autre point négatif aussi avec ces reports de réformes de la retraite, c'est l'aspect injuste pour les catégories les plus pauvres. En effet, remonter l'âge de départ à la retraite, c'est réduire le nombre de personnes qui pourront bénéficier des retraites et bénéficier aussi d'une retraite en bonne santé. Et ce, notamment pour les ouvriers. En effet, par exemple, un ouvrier de 35 ans vivra en moyenne jusqu'à 77 ans, contre 83 ans pour un cadre. Et l'espérance de vie de bonne santé, de son côté, n'est que de 65 ans. Donc, on voit bien que pour beaucoup de gens, lorsqu'ils vont partir à la retraite, ils ne seront plus du tout en bonne santé. Ils ne pourront absolument pas profiter de la retraite. En plus, si on parle vraiment chez les personnes les plus précaires, les 5% les plus pauvres, 25% d'entre eux meurent avant 62 ans. Donc, repousser l'âge de la retraite va pénaliser en premier lieu les plus précaires qui, pour certains, vont cotiser sans jamais pouvoir bénéficier de la retraite. De plus, même sur le plan financier, cette réforme n'est pas indispensable. Il faut voir que, du coup, la part du budget des retraites dans le PIB va plutôt être restée stable, d'après le Conseil d'orientation des retraites. On est à 13,8% en 2021. On serait à 13,9% en 2027. Et en fonction des projections, entre 12,1 et 14,7% sur un temps long. Et ça, c'est un niveau qui est stable depuis 2015. Donc, il n'y a pas une explosion des dépenses des retraites. Il y a eu une augmentation, mais c'en est loin d'une explosion. Sur le plan purement financier, en 2021, les caisses de retraite étaient bénéficiaires de 900 millions. Elles devraient l'aide de 3,2 milliards en 2022. Et si, certes, un déficit devrait se dégager dans les prochaines années, on devrait en effet être un déficit de 10 milliards en 2027. Sur le temps long, on est sur un déficit qui va être assez dépendant, en fait, de l'évolution à la fois du chômage et de la productivité. La productivité augmente par les innovations technologiques. Le chômage, lui, par contre, c'est vrai que c'est une donnée importante. Si le chômage explose, oui, ça va pénaliser et mettre en déficit les retraites. Si on arrive à résorber le chômage, ça va régler le problème des retraites. Et du coup, en fonction de ces différents scénarios, le corps estime que les retraites seront soit bénéficiaires d'équivalent de 0,7% du PIB, soit, dans le pire des scénarios, déficitaires de 1,6% du PIB. Le tout constitue des déficits qui restent quand même maîtrisés. Et en plus, il existe des pistes pour résoudre la situation, notamment la possibilité d'augmenter les cotisations sur les hauts salaires, d'autant plus que c'est ceux-ci qui vont bénéficier le plus longtemps de leur retraite, puisqu'ils vivent plus longtemps. Donc, non seulement ils ont une retraite plus élevée, mais ils en bénéficient plus longtemps. Donc, il pourrait être logique que sur les très hauts salaires, les cotisations soient plus élevées pour permettre aux personnes les plus précaires de continuer de partir à un âge où ils sont quand même un minimum en état d'en profiter. Donc voilà, c'était terminé pour cette vidéo sur l'histoire des retraites. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un pouce bleu et à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage ST' 501